New York, 8 millions d'habitants, 35 000 restaurants ou cafètes et au moins autant de magasins. L'état de New York est la 11e puissance économique au monde. A un mois de Noël, bienvenue dans cette ville qui ne dort jamais, temple de l'hyperconsommation. Il est 23h, à l'angle de la 3e avenue, une fille dans une benne à ordure, c'est trash party, la fête de la poubelle. Aujourd'hui, on est le 9 novembre et là, c'est écrit 10 novembre. Ces gens ne sont pas des SDF, mais un groupe d'activistes écolos appelés Freegan. Artistes, étudiants, instituteurs, barmen, travailleurs sociaux, vous ne rêvez pas, ils fouillent bien dans les poubelles des supermarchés pour se nourrir. Le magasin a dû mettre sur ses étagères des salades datées du 18 novembre. Même si celle-là est encore bonne demain, personne ne va en vouloir, sachant qu'il y a des sachets datés du 18, donc ils jettent. Les Freegan, un groupe de résistants à l'hyperconsommation. Leur idéal, en finir avec le gaspillage. 50% de la production alimentaire aux Etats-Unis termine dans les poubelles. Ici, tout le monde gaspille à un rythme effroyable. Un chiffre dénoncé par les Freegan comme les aberrations du système capitaliste. La plupart des gens ne réalisent pas que tout est relié à un système plus large. Celui du consumérisme qui dirige tout dans notre monde et génère toutes les injustices. Des actions provocatrices, radicales et peu ragoûtantes, mais efficaces. J'espère qu'ils ne seront pas malades. Je pense que si c'est bon, c'est bon. Et si les gens peuvent manger tout ça, eh bien qu'ils le mangent. Les commerçants, eux, sont furieux. Ils ont tous refusé de répondre à nos questions face caméra. Ils viennent tous les soirs et ça m'emmerde. Vous savez, ce ne sont pas des SDF. Je les regarde. Certains pourraient faire leur course ici, mais ils préfèrent attendre qu'on sorte les poubelles. Et ils se servent dedans. Des bobos ultra, mais sincères, comme Madeleine, 61 ans, freegane depuis deux ans. Retour chez elle, dans West Village, j'ai un quartier branché, un concierge à l'entrée. Avant de devenir freegane, Madeleine travaillait pour une banque en France, une grande entreprise américaine. Il y a deux ans, elle a tout laissé tomber. On n'a pas besoin d'argent dans la même quantité quand on est freegane. C'est évident. C'est évident. Et moi, j'en ai profité en quitting my job. Je suis partie du monde corporate. A l'époque, elle consommait surtout des produits de luxe. Aujourd'hui, tout vient des poubelles. Il y a du poulet. Je voulais tout simplement faire voir les pains comme ils sont jetés. Mais vraiment, si on peut le sentir par la caméra aussi, mais ils sont vraiment, oui, ils ne sont pas durs. Ils sont vraiment en état parfait. Ne plus gaspiller, un refrain très en vogue. Avec une notoriété nouvelle, les freeganes pourraient passer du stade de marginaux à celui d'exemple. Aux Etats-Unis, le mouvement s'élargit des centaines de sites web, des blogs pour trouver les freeganes dans sa ville et les poubelles du coin de la rue. La presse s'empare du débat et les spécialistes aussi. Jesse Dwyer, directeur des programmes à la coalition new-yorkaise contre la faim, est très critique. Le freeganisme n'est qu'un mode de vie alternatif. Ce n'est pas une solution du problème. C'est une critique. En revanche, à Washington, au sein du think tank démocrate IPS, les freeganes, on est plutôt pour. Ceux qui n'ont pas les pieds sur terre sont ceux qui continuent à dire que les pays doivent s'agrandir. Le commerce doit s'élargir et la consommation aussi. On sait maintenant que ça va détruire la planète dans 50 ans. Et les gens qui sont réalistes sont ceux qui disent qu'il faut changer. Et on peut changer. Et ils sont des milliers chaque jour à changer leur mode de vie pour sauver la planète. Un mouvement transversal, transgénérationnel, sans politique ni syndicat. Direction Brooklyn, Steve Reel organise des green tours dans tous les parcs de New York pour soigner les petits bobos avec des plantes, sans passer par la pharmacie. Ça diminue les risques de cancer. Vous pouvez faire du café avec ses racines. C'est le meilleur café sauvage de cette herbe dans tout New York. On peut rôtir les racines aussi. Et en plus, c'est bon pour les reins. Oui, oui. C'est amer. J'aime bien ça. C'est bon pour la digestion. 4 heures d'un parcours santé garantie inoffensif et plein de bonnes odeurs. Ça va ? C'est incroyable. C'est de la famille de l'ail. C'est bon pour la tension artérielle et c'est un détoxifiant. Depuis les années 80, Steve Reel organise ses promenades, un témoin privilégié de l'évolution de l'écosystème. Il y a eu des changements considérables ces dernières années. Tout l'écosystème est chaotique et c'est juste le début. On ne changera pas l'environnement en suivant George Bush. Ça doit venir de nous. Ça doit venir des gens. Et les gens s'organisent. Au Lower East Side Ecology Center, on veut recycler les 315 millions d'ordinateurs obsolètes aux Etats-Unis. Ici, on est déjà passé à l'industrie du recyclage car l'ordinateur, ça pollue. Un vieux moniteur, par exemple, avec un tube cathodique, peut avoir entre 2 et 4 kilos de plomb à l'intérieur. Si on le jette à la décharge ou s'il est écrasé, le plomb s'échappe et contamine le sol. Et s'il est incinéré, cela pollue notre air. Aujourd'hui, à peine 10% des ordinateurs aux Etats-Unis sont recyclés. Dans le même esprit, suite de la visite chez Time's Up, dans l'East Village. Ici, on milite pour des transports écolo et remplacer les 135 millions de voitures particulières qui existent aux Etats-Unis. Un combat perdu d'avance. Leur adversaire est la première industrie américaine. Et pourtant, ici, on y croit. Chaque semaine, n'importe qui peut venir bricoler, retaper, recycler un vieux vélo abandonné et repartir avec. On s'est rendu compte que quand les gens commencent à faire du vélo, ils deviennent politiquement engagés, même s'ils ne l'étaient pas avant. Parce que la façon dont les cyclistes sont traités vous pousse à agir. Il est temps que ça change notre rapport à l'air et à l'eau, et aussi à la question des transports. C'est maintenant l'heure du dîner, post-trash party. On quitte Manhattan pour un quartier de Brooklyn. Tous les free guns qui ont plongé les mains dans les poubelles sont conviés. Le dîner est évidemment gratuit et 100% pas frais. On prépare une salade verte, un grand pladerie, des aubergines, et puis un suprême d'épinards et de champignons. Bon appétit ! Entre deux bouchées, on était aussi là pour refaire le monde. Un monde sans gaspillage où la récup est la solution à tous les problèmes. Adam, leur chef, est beaucoup plus radical. Depuis 10 ans, il n'a quasiment rien acheté. Pour lui, le free gunisme va beaucoup plus loin. Plutôt que de placer notre espérance dans un parti ou dans un autre, il faut construire la révolution par la base. Construire des alternatives, construire des communautés qui fournissent les besoins essentiels. Un système médical, de la nourriture, des logements, des transports en commun, sans être tributaires du gouvernement, sans être dépendants des grosses entreprises. La révolution écologique, elle est en marche. L'enjeu est de taille. Selon les spécialistes, on consomme davantage de ressources naturelles que la Terre ne peut en générer. En 2032, 70% de la planète sera détruite. Surproduction, surconsommation, pollution, réchauffement climatique, la liste est longue et affolante. Un jour, peut-être, prétendent les Algor et Nicolas Hulot, nous devrons tous nous rationner. Dans leur coin, les free guns ont déjà commencé. En Europe, le mouvement s'amplifie. Et s'ils avaient raison, avant nous.